bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie aujourd'hui je vais vous emmener avec moi dans mon couloir parce que j'ai préparé un vide poche je l'avais fait l'année dernière en été et puis bah voilà j'ai pas mal d'événements qui ont fait que j'ai pas pu trop faire de vidéos même si j'étais très motivée pendant un moment pour en faire de manière assez régulière aujourd'hui je vais m'occuper de faire le montage je vais vous montrer tout ça à tout de suite alors nous voici dans mon couloir alors comme je vous l'expliquais je me suis fait un nouveau vide poche que vous voyez ici alors le but pour moi c'était d'avoir quelque chose de plus grand que l'ancien que j'avais ramené de l'ancien noparte parce qu'il était déjà bien mais j'avais envie de changer quoi faire quelque chose qui soit raccord avec le boite électrique vous voyez là alors l'idée au départ c'était voilà qu'ils soient qui prennent tout le mur comme j'avais déjà deux vis plantées dans le mur je me suis dit autant en profiter puis faire un plus grand meuble donc j'ai pris comme mesure la hauteur du du boite électrique et ici à chaque fois enlever à 5 cm de partie d'autre pour être sûr que mon meuble rentre pile poil dans la case ensuite il y avait des endroits pour lesquels par exemple ici normalement là je dois mettre je dois pouvoir mettre un parapluie vous voyez comme ça j'en ai toujours à sous la main quand par exemple s'il pleut voilà et puis là ben voilà pour ranger les gants les lunettes de soleil enfin voilà tout ce qui me traînait sous la main avant de partir voilà j'ai un endroit pour les ranger maintenant ici alors il ya aussi une chose qui est importante pour moi c'est que par exemple quand j'ai un ouvrier qui vient faire une réparation quoi il a besoin de rapidement pouvoir avoir accès au tableau électrique donc j'ai vraiment calculé le l'espace pour que justement mon meuble il puisse être voilà il dérange pas si maintenant je veux pouvoir ouvrir et accéder au tableau électrique et là je peux le faire sans difficulté enfin celui là il est un peu plus dur mais voilà un peu on peut quand même ouvrir donc ce qui était important pour moi ça malheureusement je m'en suis rendu compte vraiment tout à la fin quand j'avais fini mon meuble j'avais j'ai pas pensé au départ quoi et c'est seulement la fin une fois qu'il était fait là j'ai dû le reprendre et tout découper et voilà et finalement ben voilà j'ai quand même reçu mon meuble donc je vais vous montrer maintenant étape par étape comment je m'y suis pris pour la fabrication de ce meuble alors les vidéos sont anciennes donc je vous ferai les commentaires au fur et à mesure donc une fois que j'avais préparé mon croquis je les ai reporté sur la façade avant de mon meuble donc si vous voyez bien l'épaisseur de mes cartons la mesure la plus juste à une mesure et l'épaisseur de deux cartons que vous allez utiliser plus de millimètres ensuite une fois que j'ai dessiné tous mais toutes mes cases je découpe au cutter or évidemment je fais tout sur l'avant tout ce que j'ai à ma portée je fais tout moi tout du côté le plus proche ensuite je retourne bref et ainsi de suite et à la fin une fois que les cas sont toutes découpées une fois que j'ai fini ça je retourne le carton et je reprends tout par l'arrière parce que si si on fait on va aller trop vite on essaie de couper et on arrache le carton d'aurait beaucoup plus de travail quand vous allez vouloir crafter ensuite une fois que j'ai tout numéroté je garde ma façade je mets mes morceaux de carton dans un dans un coin pour éviter de risquer de les abîmer et je me redécoupe un autre carton exactement de la même taille que la façade et sur le fond de ce meuble je vais décalquer les les la façade c'est ça qui me servira en fait à coller les petits morceaux j'ai découpé sur le fond alors qu'une fois que l'avant à l'arrière a été découpé et carré mis en sécurité la façade décalqué sur l'arrière du meuble je me suis ensuite occupé de préparer les bandes c'est une grosse partie à réaliser dans le meuble en carton parce que c'est long c'est beaucoup de découpes il faut un petit peu s'organiser donc moi ce que je fais je mesure correctement la taille du meuble pour savoir combien de cartons j'aurais besoin qu'est ce que je vais pouvoir caser on peut parfois faire des raccords j'essaie de m'arranger toujours pour que les raccords ils se voient le moins possible donc ensuite je procède à l'encollage des morceaux de carton alors c'est pas la peine de mettre beaucoup de col là dessus parce que voilà deux points ou quatre points ça suffit largement pour les petits les petites cases et puis voilà vous faites un gros point au milieu ce qui est important surtout c'est que ce soit bien aligné que les morceaux de carton voilà il soit ils sont bien dans les cases pour éviter qu'après vous soyez embêtés pour poser les bandes de carton qui vont qui vont venir se coller contre une fois tout est prêt je commence à assembler les bandes alors pour ceux qui se posent la question de savoir s'il faut utiliser les rainures dans le sens vertical ou pas est ce que c'est grave s'il ya des plis est ce que c'est grave sur fait des raccords pour un petit meuble comme ça moi je vous dire que non parce que dans les petites cases ça va être juste pour mettre une paire de gants ou un parapluie donc la solidité c'est pas c'est parce qu'il ya de plus important là sur mon carton vous allez voir que j'ai pas mal de scotch est en fait c'est pas grave du tout non plus parce que ça va pas se voir il ya ça même on va le voir surtout de face donc c'est pour ça que j'ai vraiment gardé le plus beau carton pour la façade mais après à l'intérieur des cases une fois avec un coup de peinture et du papier craft on verra quasiment rien donc là vous allez voir comment je m'y prends pour assembler ce qui est important c'est de mettre quand vous mettez vos bandes de carton ce qui est important c'est de mettre de la colle seulement en bas n'en mettez jamais en haut tant que vous n'avez pas mis la façade parce que pourquoi parce que quand vous allez la poser vous allez super embêté parce que vous pourrez pas pendant vous avez besoin de tricher un petit peu bas une fois que vous vous bande de carton si vous bande de carton ne peuvent pas bouger vous allez être hyper embêté donc voilà là vous voyez finir le reste du meuble alors ce qui est important c'est de bien laisser les les bandes de carton libre enfin en haut quoi parce que comme ça ça vous permet de tricher un petit peu si vous avez besoin pour pouvoir coller la façade alors moi ce que je fais pour la façade je fais vraiment d'abord les grands morceaux et ensuite je fais seulement les petits pour que voilà tout soit bien arrivé au départ et après c'est de la finition je découpe proprement et ça finit par voilà tout se maintenir bien ensemble en fait je vous ai pas montré sur la vidéo comment j'ai fait pour recouper pour reprendre les morceaux qui gênaient pour l'ouverture du tableau électrique parce que j'étais tellement énervée j'étais contente d'avoir fini et puis en fait je me suis aperçu à la fin donc pour vous expliquer en fait j'ai simplement coupé les morceaux j'ai regardé où est ce que je pouvais reprendre et voilà et j'ai fait attention à bien reprendre j'ai découpé proprement la façade j'ai coupé le meuble et j'ai recollé par dessus ce qui était déjà graffeté donc j'ai j'ai remis tout simplement un bout de graff dessus pour que voilà ça tombe juste et il fallait aussi voir quelles cases je pouvais découpé en un seul bloc quoi donc voilà je me suis un petit peu amusée je savais pas au départ j'avais pas du tout pensé donc voilà première vidéo de l'année 2019 j'espère que vous avez appris des des choses sur le meuble en carton moi je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi si vous êtes intéressé pour recevoir mes prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner et si vous avez apprécié le contenu merci de me laisser un petit pouce bleu je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à bientôt bye